Musique Bonjour les amis, bonjour les amis, ravi de vous retrouver, pas comme tous les soirs, là aujourd'hui on est en plein après-midi, il est 15h52, je suis actuellement en train de vous parler en live, je suis en direct. Voilà les amis, j'espère que ce que je vous ai préparé, ça va vous plaire. Donc j'ai fait, au départ j'ai fait une très longue, très très longue vidéo, j'ai travaillé dessus hier toute la nuit jusqu'à 4h du matin et j'ai réattaqué depuis que je me suis levé ce matin jusqu'à maintenant, donc je n'ai pas pu respecter le délai que je vous ai donné une première fois en disant que ce sera cette nuit très tard et une deuxième fois en vous disant que ce sera aujourd'hui à 14h, donc là vous la verrez là, 15h53, 54. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur, je vous rappelle que ce travail est totalement bénévole et gratuit. Les amis, sans vous faire attendre plus, je vous propose ce travail. Et on essaye de faire une vidéo courte. A tout à l'heure les amis, si vous avez la possibilité, si vous avez la possibilité, mettez le son à fond sur grand écran. C'est parti les amis ! A tout à l'heure les amis ! Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter pour la première fois mes voeux pour l'année 2018. Des figures médiatisées, nous subissons beaucoup de pression, on a énormément de coups de téléphone, il faut gérer énormément de choses, qu'on n'était peut-être pas forcément programmés pour ça, mais on accepte la responsabilité, de temps en temps il est bon peut-être de se reposer, de prendre peut-être aussi des choses pas trop à cœur. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes. Ce l'ouvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. C'est ce message envoyé et ce courage que vous avez voulu, celui de remettre votre religion dans ce qu'il a toujours fait et que vous venez de rappeler avec beaucoup de courage, ce message d'un syncrétisme profond. On ne peut pas aimer la religion qui est la vôtre ici si on ne rappelle pas que dans cette région, tous les grands monothéismes sont nés et que l'islam est né de ce palanceste de culture et de civilisation qui font que de manière indétricotable, irréductible, nos religions sont liées, nos civilisations sont liées et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent. Et qui a permis à plusieurs millions de nos concitoyens de participer. Et je dois dire la grande fierté qui est la mienne d'avoir vu durant ces mois nos concitoyens prendre part à ces débats, dire leur part de vérité, proposer, réfléchir. Et j'ai moi-même beaucoup appris de notre pays, aux côtés des maires, sur la fonction qui est également la mienne, durant ces mois. J'ai beaucoup appris et cette fierté que j'évoquais m'a convaincu d'une chose. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des Lumières. Et c'est de ce débat, de ces délibérations, de cette capacité à dire et contredire, mais dans le respect de l'autre, que peuvent naître les bonnes solutions pour le pays. Et en aucun cas, dans l'obscurantisme, ou le complotisme. Alors qu'a dit ce mouvement et qu'est-ce que j'ai saisi de ce grand débat ? On l'a tous entendu, un profond sentiment d'injustice. Injustice fiscale, injustice territoriale, injustice sociale. Ça c'est un autre moment de vue. Je pense à tous, de ce grand débat, J'ai pas la vie. Et tout, de ce grand débat. c'est un grand débat. de ce grand débat, c'est un grand débat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les petits-enfants et les suivants n'ont pas appris l'altruisme ? Il n'en a pas dit un mot là-dessus. Ça n'a pas servi de leçon ce qu'on a fait. Il va y avoir une catastrophe, moi je vous le dis. On repart au front, on ne lâche rien. Et c'est bien ça le mot d'ordre, après la conférence et à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation. Il y a plusieurs millions de nos concitoyens de participer. Et j'ai moi-même beaucoup appris. On n'était peut-être pas forcément programmé pour ça, mais peut-être aussi des choses pas trop à cœur. J'ai beaucoup appris. Nous sommes, avant toute chose, les enfants des lumières. Ce Louvre de la lumière et du désert, c'est ce message envoyé contre tous les obscurantismes. Mais en aucun cas dans l'obscurantisme ou le complotisme. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes. Le terrorisme islamiste continue aussi de sévir. Il change et sur tous les continents se déploie. Il y a quelques semaines à Strasbourg, il a encore frappé. Comme il avait frappé à Trèbes et Paris, durant l'année qui s'achève. Et que ceux qui veulent faire croire, où que ce soit dans le monde, que l'islam se construit en détruisant les autres monothéismes, sont des menteurs. Et vous trahissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes. Bonsoir, alors je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible. Même si je sais que c'est presque impossible lorsqu'on veut approfondir, faire un travail sérieux. Et ne pas uniquement jouer sur la surface et sur le sensationnel. Et encore une fois, faire du merdia classique. Les amis, je ne vais pas faire d'analyse dessus ce soir. Mais sachez qu'il y a encore des fake news qui circulent concernant l'attentat contre Notre-Dame de Paris. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu mes travaux, mes vidéos précédentes, etc. Notre-Dame de Paris, c'est un attentat. Lorsque vous mettez le feu accidentellement, je ne sais pas moi, par vengeance contre un voisin, ou il y en a certains contre un patron ou d'autres, par vengeance, par jalousie. Ça reste accidentel et ça reste criminel, d'accord ? Alors, involontaire, volontaire, et là on a toutes les cases, on va dire, lexiques et pénales, d'accord ? Et là, on n'est pas du tout dans ce cas. Vous avez un symbole très très fort, planétaire, historique, d'accord ? C'est un symbole. Avant d'être une cathédrale, une belle cathédrale, ou qu'on visite, que beaucoup visitent des touristes sans vraiment savoir de quoi ils retournent. Non, c'est un symbole, d'accord ? Donc, c'est un symbole pour non seulement les croyants, d'une part, et pas uniquement les chrétiens, les catholiques, même pour les musulmans, les juifs, c'est un symbole pour les croyants. Mais d'autre part, c'est un symbole pour tous les amoureux de l'histoire de France, de la France. Et là, on peut aussi englober les personnes qui ne sont pas croyantes ou les personnes qui sont athées. Donc, c'est un symbole extrêmement fort. Je veux dire, peut-être, ceux qui disent « c'est pas grave », « ça a brûlé », « il n'y a plus grave », « puis on s'en fout », etc. Peut-être que si cet attentat aurait touché la tour Eiffel, on les aurait vus tous crier au scandale, traumatisés, pleurer. Je veux dire, c'est pas logique ce que vous faites, ceux qui dédramatisent cet événement grave qui s'est passé. Donc, c'est une attaque contre un symbole très très fort pour la France, pour les Français et au-delà, pour tous les amoureux de la France et pour tous les croyants de façon générale. Alors, pourquoi ? Donc, vous avez compris, on ne peut pas classer cette destruction par incendie dans les cases habituels d'incendie prémédité ou accidentel, etc. Non, c'est pas possible. La conséquence de cette destruction par incendie a été phénoménale sur tous les esprits, psychologiquement, surtout. On a vu plein de personnes, et si on compte la planète, il y a eu des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui ont été touchées, qui ont pleuré, qui ont été traumatisées par cet événement. Alors, il est tout à fait normal d'oublier, encore une fois, tous les qualificatifs d'incendie criminel, etc. C'est un attentat. À partir du moment où vous terrorisez un grand nombre de gens, à partir du moment où vous choquez un grand nombre de personnes, à partir du moment où vous traumatisez un nombre phénoménal de personnes, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, cet événement, il est écrit dans l'histoire à jamais. Et donc, il sera repris, re-repris, re-re-re-re-repris, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est un putain d'attentat. Point. Mais elle sera reconstruite. Alors, elle ne sera pas reconstruite forcément à l'identique. Mais l'histoire, c'est ça aussi. L'histoire, c'est des changements, c'est des bouleversements. Donc, c'est une cathédrale qui aura un bout de son histoire qui se crée maintenant. Par la destruction, il y aura la création. Ordo Abkao, il vous dit. Ordo Abkao. Par la destruction, naît l'ordre. Et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que je ne suis pas religieux. Je ne suis pas du tout religieux, donc je ne m'éterniserai pas trois heures sur une cathédrale. Premièrement, parce que ça ne représente... Et trois heures, ça fait trop pour le haut symbole des valeurs. Premièrement, parce que ça ne représente pas un symbole autre qu'un symbole historique pour moi. Et je laisserai les personnes qui sont religieux s'occuper de faire ce qu'ils pensent nécessaire pour prendre le temps et le recul, parce que ça a dû forcément leur faire très mal de voir ça. Et je respecte énormément les gens qui sont religieux, même si je ne suis pas croyant. Donc voilà, il nous respecte, il vous respecte, mais ce n'est pas ses oignons. Pourtant, c'est lui qui a la parole médiatique et c'est lui qui peut défendre nos revendications. Mais non, 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 ça c'est... Faites-le dans votre coin, dans l'ambre, moi ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre de croire, mais chacun aussi est libre de ne pas croire. C'est ça la laïcité dans notre pays. Donc je laisserai les chrétiens et les musulmans se mettre d'accord, parce qu'il y a aussi des musulmans et des juifs qui ont porté leur soutien aux personnes chrétiennes, françaises, et dans le monde entier d'ailleurs. Donc je les laisse faire ça, ce n'est pas moi qui vais pouvoir faire quoi que ce soit, je ne peux pas les aider. Je les soutiens, parce que psychologiquement, pour eux, ça ne va pas être facile. Pour l'histoire, ce n'est pas facile non plus, mais voilà, l'histoire c'est comme ça, il y a des chamboulements, c'est un chamboulement. Maintenant, et pour ne pas faire de mauvais transferts, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à cette cathédrale. En ce qui concerne, pourquoi ce groupe est fait ? Ce groupe est fait pour diffuser des informations sur un mouvement populaire, national, qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes. Donc, on ne va pas tergiverser trois ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. On continuera à diffuser des informations sur ce mouvement, parce que pendant ce temps-là, il y a aussi, malheureusement, des gens qui crèvent la dalle, il y a aussi, malheureusement, 9 millions de cours, et il y a aussi, malheureusement, des gens qui ne finissent pas leur fin de mois, et qui, même en créant une entreprise, n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, je ne vais pas devenir un... Non, non, il n'y a pas que pour ça qu'on se bat, mais tu as décidé, justement, de limiter la révolte des esclaves, la révolte pour les valeurs, à uniquement ces deux, trois sujets qui n'arrivent pas en haut du classement, comme ton pouvoir d'achat, ton RIC, et toutes vos conneries. Un personnage médiatique qui rentre dans toutes les brèches. Mais elle sera reconstruite. Alors, elle ne sera pas reconstruite, forcément, à l'identique. Mais l'histoire, c'est ça, aussi. L'histoire, c'est des changements, c'est des bouleversements. Donc, c'est une cathédrale qui aura un bout de son histoire qui se crée maintenant. Par la destruction, il y aura la création. Un malheureux incendie dans une cathédrale, je trouve ça regrettable. Le monde a l'air d'arrêter de tourner quand il y a un incendie en France. Donc, on ne va pas tergiverser trois ans sur cette cathédrale, sur ce groupe. Bon, tous ceux qui essaieront de me questionner sur la franc-maçonnerie, etc., ça ne sert à rien de venir me voir. Je n'ai pas envie d'en parler, je n'en parlerai pas. Ce n'est pas un sujet qui me concerne. Donc, si ça vous amuse d'interpeller plein de monde là-dessus, faites-le, mais pas avec nous et pas avec moi, parce que c'est très fatigant. On ne peut faire plus clair. Ils vous disent tous, la cathédrale, la franc-maçonnerie, etc., ce n'est pas leur combat. Eh bien, ça fait longtemps qu'on le sait. Et alors, les derniers qui n'ont pas encore ouvert les yeux, leurs fan-clubs, ouvrez les yeux une bonne fois pour toutes. Ces gens-là sont juste mis là, encore une fois, pour servir à débrancher de mouvements, pour emmener le mouvement vers de fausses revendications, vers des instruments de la franc-maçonnerie, comme le RIC, qui servira uniquement au système et à la franc-maçonnerie, de gagner beaucoup de temps, alors qu'aujourd'hui, nous pouvons réclamer un nouveau monde, un nouveau système, nous pouvons réclamer énormément de revendications pour les êtres humains, pour nous, pour le peuple, pour l'humanité, pour les autres pays, pour stopper les guerres, pour élever nos enfants selon nos convictions, selon nos choix, et pas les choix de l'État, qui prend possession des enfants. Aujourd'hui, nous pouvons dénoncer le comportement des placements abusifs d'enfants, de l'ASE, nous pouvons dénoncer les attaques contre notre santé au travers des vaccins, des médicaments, nous pouvons réclamer un revenu universel qui nous permettra à toutes et à tous de vivre dignement et de ne pas céder aux divisions que ce système essaye de, à chaque fois, allumer entre les hommes et les femmes les différentes classes sociales. Nous pouvons aujourd'hui réclamer une école pour nos enfants qui transmettent le savoir mais qui n'est pas là pour monter les enfants contre les parents, pour transmettre certaines idéologies et pas d'autres. De la même manière, nous devons et nous pouvons réclamer que les médias ne servent pas uniquement à véhiculer le message du système, à manipuler les cerveaux. Pareil, nous pouvons et nous devons réclamer qu'il n'y ait plus d'organisations ou de groupes, de personnes qui dominent toutes les institutions dans notre pays. Et là, je parle de la franc-maçonnerie. La laïcité doit s'appliquer comme elle s'applique à l'église, aux mosquées, aux synagogues, elle doit s'appliquer aux loges maçonniques. Nous ne pouvons plus accepter d'avoir une assemblée nationale, des gouvernements, des présidents, toutes nos institutions qui sont occupées par des francs-maçons. Ce n'est plus acceptable. Voilà, Eric Drouet, Ludosky, Maxime Nicole, Sophie Tissier, tout le monde, écoutez, vous faites du mal au mouvement. Le problème, c'est vous. Vous êtes les proxénètes que c'est net de nos malheurs. Françaises, Français, car tout se tient. Là aussi, de grandes certitudes sont en train d'être mises à mal. L'ordre international, bâti en 1945, est remis en cause par de nouvelles puissances et malmené par certains de nos alliés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle. Tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Je pensais que véhiculer ces valeurs quand j'étais plus jeune, c'était cool. Je pensais que mes parents n'avaient pas du tout compris la notion de liberté. Et je voulais briser tout ça. Marquer ce monde de mon empreinte parce que j'étais trop... ...cool. Je me suis donc noyé dans l'abus. L'abus de tout. L'abus d'alcool, l'abus de la pornographie et du sexe qui devint mes meilleurs amis. Sans oublier la drogue qui m'a amené à découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles couleurs. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Les francs maçons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est peut-être le seul imbécile qui en merde les francs maçons. Voilà, bah écoutez, on... Rappelez que la cathédrale n'a jamais brûlé. C'est une des grandes cathédrales qui n'a jamais brûlée dans l'histoire. ...censurge contre la hausse du carburant mais aussi le durcissement du contrôle technique ou encore l'instauration de péage à l'entrée des grandes villes. Les amis, je vous le rappelle encore une fois, nous avons réussi à récupérer et à modifier la carte Viermit les gilets jaunes. Malheureusement, Notre-Dame de Paris et d'autres symboles des valeurs ont brûlé que ce soit en France ou au travers du monde. Les mosquées, les églises, nous sommes à présent ici. Il faut absolument, les amis, éviter le triomphe de Marine Le Pen. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien ce que j'ai appelé à voter pendant la présidentielle 2017 et ce que j'ai moi-même voté, c'est-à-dire dans les deux tours pour Marine Le Pen, c'était purement stratégique pour déclencher une révolution. Aujourd'hui, maintenant qu'on a récupéré la révolution des gilets jaunes, il faut absolument ne plus rester dans les clous décidés par ceux qui nous tiennent. c'est-à-dire éviter la dernière carte death, la mort, l'apocalypse. Ne laissons pas faire une guerre civile, des guerres civiles, ne les laissons pas accomplir l'ordre par le chaos. Ordo ab chaos. La seule manière, il n'y en a pas d'autre, pour faire échouer cette carte, en France en tout cas, c'est de voter uniquement et massivement pour les représentants de Macron, pour la République en marche, aux européennes. Tout autre vote, toute abstention, tout vote blanc servira à Marine Le Pen. Il n'y a aucune autre option. Je vous parle de stratégie. J'ai toujours été là pour dénoncer et pour vous ouvrir les yeux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis au revoir. Comme ça, ça fait une vidéo pas trop longue. Je n'ai pas pu tout mettre dans la même vidéo. Sur YouTube, Valana Motounoui, bonjour mon ami. Sur Facebook, Mohamed Khashouche, bonjour mon ami. Emmanuel Morel, je t'avais bloqué direct. Bobby Rimka Sirine, bonjour. Marie Gabrielle, bonjour. sur VK, Marianne France, bonjour. Max Mundog, frérot, sur Facebook, bonjour. Jobsonjo, comment tu vas ? Bonjour à toi aussi. Christine Aubé, merci pour ta fidélité, bonjour. Tiens, sur YouTube, encore une fois, de secours, Zepp49, bienvenue et bonjour. Fred Fredo, bonjour. merci beaucoup, merci beaucoup Valana, ça t'a plu, merci beaucoup Christine, merci les amis. Allez, je vais couper comme ça, ça fait une vidéo pas trop longue pour nos amis, pour nos amis de mon YouTube officiel, enfin, principal. Le plus important, c'est que le message parvienne. Nabi Ha Saidi, merci à toi aussi, et bonjour, tu as apprécié. Marius, tu me dis qu'Emmanuel, c'était de l'humour, eh bien, je n'aime pas cet humour, et si tu as le même, je te bloque. C'est simple, j'ai de l'expérience avec les trolls, les amis, je sais comment traiter avec eux. c'est tout simplement, il ne faut pas discuter avec, il faut les bloquer. Tous ceux qui vous envoient, qui vous harcèlent avec les mêmes liens, les mêmes vidéos, les vidéos à la noix, les mêmes fake news, ça ne sert à rien de discuter, vous les bloquez, vous ne parlez pas. Souvent, c'est des comptes, c'est des robots, ce ne sont même pas des gens qui sont derrière, c'est des algorithmes qui fabriquent des comptes. Les amis, je vous souhaite donc un bon samedi, et si vous avez été convaincu par ce travail, et que vous n'êtes pas encore sorti avec votre gilet jaune, eh bien, j'espère que ça aura servi à ça. Sortez, faites ce que vous avez à faire avec le gilet jaune sur le dos en ce samedi acte 24. Alors, hop, Marius, bloquez. En ce samedi, acte 24, sortez, moi-même, regardez, je suis prêt, je vais aller voir, je pense que je vais aller faire deux, trois courses. Les amis, je ne sais pas, je pense que je vais quand même faire un live ce soir pour débriefer un minimum. en tout cas, je vous dis à la prochaine. Il y aura un épisode 3, vous l'avez compris. Ah bah oui, moi je tire plus vite que mon ombre sur les trolls, mon ami. c'est de l'expérience, c'est des années de pratique. Allez, à plus les amis. Hyc'est de l'expérience, c'est de l'expérience. Sous-titrage FR ?